Musique Bonsoir et bienvenue dans ETV en commune Ce soir nous sommes dans les rues de Pointe-à-Pitre Où va se dérouler le Street Live Concert Et oui ici même un concert silencieux Oui tout le monde aura son casque Et l'artiste invité est Izzy Kenenga Tout le monde a déjà pris son billet Le mouvement est sold out De quoi faire vivre ce soir à la rue de Pointe-à-Pitre Pour en savoir plus, suivez-nous Et oui nous sommes toujours dans ETV commune Ici même à Pointe-à-Pitre Et là je suis avec l'artiste du soir Je suis avec monsieur Izzy Kenenga Sold à l'homme, où ça va ? Oui ça va et toi Et toujours bien Et puis je sens que ce soir il y aura une bonne vibe ici Et ça fait plaisir Alors déjà deux petites questions C'est toi à l'imite, on en parlait en off C'est toi qui as ramené un petit peu le concept Le concept du silent concert ici en Guadeloupe Qu'est-ce qui t'a donné l'envie de l'emmener ici en Guadeloupe ? Avec la collaboration avec l'issinaïs Où elle a déjà fait un concert à Paris Et quand on a commencé notre tournée en duo On s'est dit tiens on va rajouter ça dans le concept Et effectivement on a fait deux tournées en Guadeloupe Et en Martinique Et c'est comme ça qu'on a commencé à lancer le concept Et aujourd'hui ce soir je suis en solo Pour la première fois justement en Guadeloupe Et donc ouais c'est vraiment un concept qui moi me plaît J'étais un peu sceptique au début Mais franchement ça me va bien Le côté où on peut être encore plus à l'écoute Et en même temps partager Malgré le fait que chacun a son casque Et franchement de pouvoir le faire en la ria à Pointe-à-Pitre Ça c'est ça qui a fait mon plaisir Que nous peut réapproprier comme nous en la ria Et puis mettre vers nous La technologie nous le permet maintenant Sans déranger les voisins Et donc il y a Noupé Feu Et puis Noupé ramène en bel concert Nous vend l'heure en 1973 Franchement c'est royal quoi Quand il y a qu'à dire Avant de te concentrer de faire la balance Quels sont les projets futurs de Haisy ? Alors là j'arrive avec un livre jeunesse Mon premier livre jeunesse Que je vais présenter en novembre Qui s'appelle Pomme Kadel Et il y a déjà la version numérique sur mon site On arrive aussi avec un album Les Sinaïs et moi en Dieu Un album live des concerts qu'on a fait à Paris en 2018 Et là on va graver ça sur UCD Je suis très 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 excité par ce projet Et là on va retourner à la réunion avec les Sinaïs justement Pour à peu près un peu plus de 15 dates Et franchement bon ben voilà Je suis content de Petit à petit Nous qu'à Nous qu'à arrêter plaire Et puis nous qu'à lutter Nous qu'à regarder ça nous peut faire Comment nous nous peut faire Et puis avec la grâce ça qu'a pris Les Mounankas suivent nous On a la chance d'avoir un public Qui est fidèle quoi qu'il arrive Peu importe les allées Et les mauvais temps Il y a toujours Tu vois ce que je veux te dire Donc franchement Moi j'ai envie de profiter des émissions là Pour dire Tout public moi Tout soldat là Mon Guadeloupe Merci Anchaï Et puis Tiens Bé ça solide A jamais mollet Merci Izy Et ce soir on va kiffer la vibes avec toi Eh oui Et TV en commune Merci toujours Avec des gars comme toi On va faire ça bien Et TV en commune C'est pas encore fini On va voir monsieur David Rumon On va voir aussi Fabien Niuyout En tout cas suivez nous Parce que ça va être du lourd Suivez nous Donc là nous sommes avec David Drumeau Qui n'en est pas à sa première Parce qu'il avait déjà fait la block party Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de la block party ? La block party c'est un concept qui existe à travers le monde entier En tout cas aux Etats-Unis Et même dans les pays de la Caraïbe Excusez-moi Et il est très demandé Eh oui c'est comme ça On bloque la rue Et en fait dans le quartier On fait la fête entre voisins Donc c'est un peu le principe Et là on a fait ça à la fin août Avec Dimitri Paul Il y avait Fred Dehay Il y avait qui encore ? Il y avait Éric Pédurand Il y avait Cringston Qui est un chanteur de reggae Il y avait Dory Qui était une slameuse On a vraiment réuni Il y avait Stéphane Castry On a fait un gros plateau Sympa Mais vraiment j'ai fait ça à l'arrache J'ai monté 104 jours juste pour voir Juste pour prouver qu'on pouvait investir la rue Et prendre notre pied dans notre rue Dans notre pays C'était vraiment ça Pour moi c'est réinvestir l'espace public Qui a été un peu délaissé Surtout ici à Pointe-à-Pitre Et on essaie vraiment depuis quelques années De faire revivre la rue Il y a Jean-Claude là-bas qui fait des soupes Il y a Boquit Deluc qui a le 73 Donc voilà Là il y a Fabien Newt qui est là ce soir Donc la rue nous appartient Et on se réapproprie la rue Ce soir c'est un peu différent On va se réapproprier la rue Mais en silence Sans bruit On va mettre des casques à tout le monde Et Izzy va vraiment charmer tout le monde On va se poser Parce qu'avec les casques Ça a la particularité de mettre tout le monde dans une bulle Chacun est dans sa bulle Et en même temps fait partie d'une bulle Beaucoup plus globale Qu'Izzy va mettre en place Et ça c'est un concept que j'avais Que j'ai découvert à Marie-Galante chez Henri Ça m'a vraiment séduit J'ai vraiment pris une belle tape dans la tête Et je me suis dit non Il faut que je le refasse dans la rue Avec Izzy qui est mon petit frère aussi Parce que ça fait des années qu'on se connaît Via la casa et tout ça Donc ce soir vraiment On va essayer de mettre cette ambiance dans la rue Sans bruit On va se poser Et on va encore prouver Encore une fois Qu'on peut vivre dans notre pays Qu'on peut prendre notre pied Et vous allez voir sans soucis Parce qu'on vit vraiment dans un très beau pays C'est vrai qu'il y a beaucoup de mauvais côtés Mais c'est à nous aussi de faire ressortir les belles choses Et la musique va nous permettre tout cela ce soir C'est beau C'est soldat ce soir Ce soir cette rue là elle sera complète Est-ce que tu sens que ça manquait quand même en Guadeloupe Et que les gens avaient besoin de ça ? Ça manque un peu Je pense que les gens ont envie de revenir dans la rue Les gens ont envie de revenir s'amuser Les gens vraiment ont besoin besoin de ça Besoin de vivre dans leur pays C'est ça qui moi m'importe C'est que les gens vivent en Guadeloupe Vivent bien Vivent en harmonie Et la musique peut nous permettre ça surtout Et des produits comme Bokit Comme les glaces de Fabienne Je veux aussi mettre en avant Toute cette dimension gastronomique du pays Street food Et c'est pour ça qu'on monte ce genre de concept Et qu'on va encore en monter d'autres Parce que le but c'est vraiment de continuer Et de pérenniser la chose Merci David je te laisse travailler Merci encore et ce soir on prend la vibes Et oui nous sommes toujours dans les rues de Pointe-à-Pitre Et nous sommes avec bien sûr Fabienne Jujout Elle fait les meilleures glaces du monde En plus c'est l'artisan de l'année Oui félicitations Congratulations Est-ce que ça va déjà ? Oui je me porte très bien Alors ça fait quoi de participer Parce que là ça sera blindé tout à l'heure On en profite là ce sont les préparations Ça sera blindé de monde tout à l'heure Ça fait quoi de voir que ce soir Pointe-à-Pitre Il y aura de la vie à Pointe-à-Pitre Eh bien ça sera une très belle chose Parce que moi ça me rappelle mon enfance Qu'on allait sur la place de la victoire Et c'était blindé de monde Et voilà c'était une très bonne Vibrations Et donc j'espère que David Fait quelque chose de très bien Et quand il m'en a parlé J'ai dit mais pourquoi pas Pourquoi pas Ben voilà Moi je suis à l'autre bout là Mais j'ai aussi du monde Parce qu'ils sortent de partout Qu'ils viennent Et là la petite rouille là Je trouve que c'est vraiment sympa Et si peut-être il recommence Je ne serai pas attente En tout cas merci Et ce soir on va venir se régaler Avec les glaces Mais oui Elle nous attend Vous êtes où vous ? Vous êtes où êtes-vous ? ETV en commune à Pointe-à-Pitre Eh oui ETV en commune C'est terminé pour aujourd'hui Et oui On était dans les rues de Pointe-à-Pitre Pour le Silent Street Live Un concert silencieux Si vous aussi vous avez un événement Un événement culturel Sportif Ou un lieu à nous faire découvrir Dans votre commune N'hésitez pas à nous contacter À la rédaction de ETV En commune Quant à nous On se retrouve demain Avec un autre épisode De ETV en commune Sur ETV Sous-titres par Jérémy Diaz